Bienvenue dans les coulisses du domaine départemental de l'Hérault-Pierreville. Aujourd'hui un nouvel atelier, nous allons faire une ville en récup. Pour cet atelier vous aurez besoin de tout ce que vous pourrez trouver dans votre poubelle jaune. Vous pouvez aussi utiliser des pailles, des piques à brochettes, des bouchons en liège, du papier usé et de vieux magazines. Vous aurez besoin de colle, de ciseaux, d'un cutter, des feutres, de la peinture et des pinceaux. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une maison et des arbres. Chers parents, nous avons mis à votre disposition une fiche technique pour accompagner vos enfants dans cet atelier. C'est parti ! Nous allons construire un premier bâtiment. Prenez votre boîte à mouchoirs utilisée. ... ... C'est parti. Pendant que votre boîte sèche, vous pouvez réaliser les fenêtres. Vous allez ensuite pouvoir commencer le toit. C'est parti. C'est parti. Vous pouvez décorer votre toit comme vous le souhaitez. C'est parti. Vous pouvez utiliser un bouchon en liège qui vous permettra de faire la cheminée. Attention pour le cutter, c'est papa et maman qui s'en occupent. C'est parti. 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 Et vous pouvez enrouler le tout et enrouler. Vous allez aussi récupérer du plat au niveau de la base. voilà vous avez le tronc qui est réalisé voilà vous pouvez consolider votre tronc avec du scotch ensuite vous allez pouvoir réaliser les branches pour cela vous n'avez qu'à enrouler chaque petite bande alors soit seul soit à deux tout dépend de l'arbre que vous voulez et Voilà, je vais consolider la base de mon fond. Ensuite, vous pouvez laisser soit votre arbre comme ça, ou bien alors vous pouvez décider de peindre en verre pour faire les feuilles. Petite astuce, vous pouvez réutiliser les boîtes d'œufs pour mettre la peinture. Voilà, si vous trouvez les branches trop longues, vous pouvez bien évidemment les tailler. Et comme je vous le disais, vous pouvez positionner votre arbre comme un support, ce qui le rendra plus stable. Et voilà. Pensez à nous envoyer vos photos. Allez, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada